J'ai quand même fait des dégâts, ça a tiré sur mes cheveux et ça m'a un petit peu arrachée ici Salut les gars, j'espère que vous allez bien, alors comme vous l'avez vu dans le titre, je suis là pour une vidéo journal de pouces Je vais un peu vous montrer où j'en suis avec la pouce de mes cheveux Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'avais fait des extensions à bande adhésive que j'ai dû retirer à cause du confinement Avec beaucoup de tristesse parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, et d'ailleurs j'avais fait une erreur dans le timing que j'avais donné dans ma vidéo C'est pas après 8 semaines, mais vraiment pas, après franchement 5 à 6 max, il faut aller faire les retouches C'est-à-dire qu'ils vous retirent les extensions et vous les reposent de nouveau à ras du crâne Parce qu'en fait, le fait que ça avait fort poussé, ça tirait sur mes cheveux et ça m'a un petit peu arrachée ici Et ça c'est parce que j'ai attendu trop longtemps, mais voilà, pas de ma faute, c'est à cause du confinement, c'était fermé Donc je n'avais pas le choix, ils ont été bien gentils de m'envoyer un petit produit Et en fait, du coup, j'ai dû les retirer moi-même et j'ai quand même fait des dégâts Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est vraiment très important de faire faire les choses par des professionnels et pas par n'importe qui Si j'avais pu aller au salon, ils me les auraient retirés comme il faut, je n'aurais pas eu autant de dégâts Mais je n'avais plus le choix, j'étais obligée de les enlever parce que ça tirait un peu trop Comme j'ai les cheveux fins, je risquais d'arracher mes cheveux du crâne, chose qui s'est passée de ce côté-là Mais ce n'est vraiment pas de leur faute, c'est la faute au virus, voilà Enfin, ce n'est pas grave, du coup, je laisse un petit peu respirer mes cheveux pendant deux semaines Mais dès que ça réouvre, je retourne les poser Alors si vous me suivez sur Instagram, je mets mon Instagram ici Vous avez bien dû comprendre que je n'aime pas ma coupe de cheveux Vraiment, j'ai du mal à patienter à ce que ça pousse, ça prend trop de temps Je n'aime pas ma coupe de cheveux, même si la terre entière me dit que cette coupe me va bien Je suis femme fatale, sexy, féminine, enfin tout ce que vous voulez Je n'aime pas ma coupe de cheveux, bref, voilà Mais bon, du coup, comme j'ai retiré mes extensions, je me suis dit que ce serait intéressant de vous refaire une vidéo Journal de pouces où je vous montre un peu la pousse de mes cheveux Depuis la dernière vidéo que je vous avais postée, je pense, il y a à peu près un mois et demi Donc en un mois et demi, voici les résultats qui sont quand même assez impressionnants Vous voyez ma mèche devant qui a vraiment énormément poussé Elle m'arrivait vraiment à ras du front et là, elle m'arrive sur le nez Les cheveux à l'arrière touchent vraiment bien mes épaules maintenant Évidemment, j'ai une coupe dégradée que je ne supporte pas Heureusement, j'arrive à les attacher Donc ça c'est chouette, mais je les attache assez souvent Je trouve que c'est plus joli comme ça Alors la seule chose que je fais, c'est utiliser des compléments alimentaires Que je n'ai plus ou moins pas raté, il y a des jours où je l'ai raté Mais bref, donc pour l'instant, j'utilise toujours ceci Que je vous avais déjà montré dans ma vidéo précédente Donc j'ai presque terminé le traitement Donc comme vous voyez, voilà, c'est tout ce qui me reste Alors j'ai toujours une boîte de Aline Procap qui m'attend Donc je vais attaquer ça dès que j'ai terminé ça Même que je me mets des extensions, je continue quand même à prendre mes compléments alimentaires Pour quand même accélérer la pousse parce que je ne peux plus quoi Alors point de vue shampoing, par contre, j'ai commencé un nouveau shampoing Je n'ai pas assez de recul pour vous donner des résultats Parce que je viens de les commencer Ce sont des shampoings que j'ai découverts via Gaël Garcia Diaz Qui avait mis une story Instagram Parce qu'on lui avait posé beaucoup de questions De comment ses cheveux ont poussé aussi vite en un an Et en fait, ce sont ces shampoings-là qu'elle utilise Et franchement, ça sent super bon Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo Quand je les aurai vraiment testés à long terme Parce que là, ça fait que 2-3 semaines que je les teste Ce n'est pas suffisant pour vraiment donner un avis Pour l'instant, c'est tout Sinon, mes cheveux, vous voyez, j'ai enlevé les extensions Mes cheveux sont vraiment en bonne santé Ils sont bien brillants J'aime toujours ma couleur de cheveux Je n'ai plus envie de me refaire des mèches blondes Tout ça, je n'ai plus envie parce que je n'ai pas envie de les abîmer Donc du coup, je les garde comme ça pour le moment Voilà, j'ai juste hâte, mais hâte D'aller reposer mes extensions qui m'attendent là, gentiment Voilà, je pense que c'est tout Je pense que j'ai tout dit Voilà, ce n'est pas une vidéo très longue Mais voilà, c'était juste pour vous faire un petit update Sur ma pose des cheveux Vu que j'ai enlevé mes extensions Je me suis dit, c'est l'occasion d'un petit peu montrer Comment est-ce qu'ils ont poussé depuis un mois et demi Je pense, plus ou moins Alors, je vais bientôt vous filmer une vidéo Avec les 5 meilleures astuces pour pousses de cheveux Ultra, méga, rapides Qui fonctionnent vraiment, mais vraiment C'est des choses que j'ai testées et qui fonctionnent de dingue Ça, ce sera une vidéo qui va arriver prochainement Donc restez connectés Si vous avez envie de connaître mes meilleures astuces Pour la pousse des cheveux Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez des astuces de dingue Partagez les gars Ça peut servir à l'une ou l'autre Et peut-être que vous me ferez découvrir une nouvelle astuce Que je ne connaissais pas D'ailleurs, ce complément alimentaire C'était une abonnée qui me l'avait recommandée Et je la remercie d'ailleurs Parce que franchement, elle m'avait dit que je serais super contente Et sincèrement, ça fonctionne Donc voilà, n'oubliez pas de liker ma vidéo Si elle vous a plu Et de vous abonner si ça n'est pas encore fait Donc voilà, c'était ma vidéo du jour J'espère qu'elle vous a plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye